Vous savez qu'il s'est gré qui marche Jésus avec Jésus Christ, parce que beaucoup accorderont de l'oppression sur l'arrivée à ce niveau-là, ils n'avaient pas d'une répartence pour retourner dans les chemins de la vérité. Les dents peuvent continuer à fonctionner, mais toi tu n'es plus là. Jésus m'a dit, il ne te connaît pas. Alléluia, gloire à Jésus Christ, Amen. Donc, Dieu aime que ses administrières soient servis. Alléluia. Quand Dieu te donne un nom, je suis votre serviteur. Amen. Dieu aime ça. Jésus, ma fille de la déri, Jésus a dit quoi? Je suis votre serviteur. Amen. Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es en fait serviteur de l'administré de Dieu. Hein? Du territoire local qui est face à la maison de territoire, la maison de la maison de prier, du territoire local qui est face à l'église. Je ne sais pas, c'est pas de Pénial face de Dieu, de toute l'église. Vous êtes des addicts. Tout le monde qui a un don, il est fait pour, c'est comme l'administrateur, il est un ministre pour donner. Pas seulement ministre, on voit tout le monde, on voit le graal. Non, vous êtes des administrateurs. Ça veut dire la même chose. Alléluia. Dieu donne quelque chose et toi tu l'utilises pour le bien de son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit loué et soit exalté au chemin de la cabare à sa grâce. Alors, en point de vue de 1 Corinthiens 12, verset 21 à 22. Alors, vous comprenez maintenant que quand nous parlons de ces prières, tout est important. Quand vous savez ça, que chacun de ces enseignements, la relation personnelle est importante, la famille est importante et l'église est importante. C'est quoi? C'est les priorités. Tu as dit les priorités chrétiennes. Tu ne fais pas un tel problème avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 21. L'œil ne dit pas à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête ne dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais plutôt les membres du corps qui paraissaient les plus faibles sont nécessaires. Nous estimons être les moins honorables du corps, nous nous entourons de plus grands soins. Ainsi, nos membres les moindres ne reçoivent plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué. afin qu'il n'y ait pas des divisions dans le corps du Christ, que les membres aient également soin les uns les autres. Si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Si le membre est honoré, tout le monde se réjouit avec lui. Grand travail à faire dans le corps du Christ. Amen. Dans le corps du Christ. J'ai vu qu'il y a un deuil ici, mais j'ai vu que beaucoup d'enfants ne comprennent pas encore c'est quoi quelqu'un qui a perdu quelqu'un. J'ai vu ça. Amen. Il faut que vous grandissiez en amour. Il faut sentir, vous devez sentir ce que l'autre est sans dans le corps du Christ. C'est extrêmement important. Voyez un peu. Il faut vous complaire à vous-même. Il ne faut pas dire, mon agenda c'est ça, ça, et puis quand j'aurai le temps je vais aller. Non, il faut booster ton agenda pour l'amour de Christ, sinon tu ne diras jamais. Les gens, les plus grands, j'avais dû avoir un miracle, c'est qu'il y avait un grand miracle dans ma vie, c'est le jour où je n'avais pas envie de prier. Imaginez-vous hier, je n'ai pas dormi depuis 4h du matin, vendredi, je crie le téléphone, docteur, docteur, mais il ne parle plus, il ne parle plus, il est tombé, il parle plus. J'ai pris mon cellulaire comme ça, là j'ai dit, en bas, j'ai sorti, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est la ligne. Pourquoi c'est l'ordre des salines ? Une prière qui sont plusieurs balles à la fois, là. Moïse a commencé à prier avec moi, il ne savait même pas pourquoi il priait. C'est le matin, c'est moi qu'ils ont su, et moi, mais on a su, c'est qu'ils ont passé aux Etats-Unis, quand il s'est réveillé. Alléluia, parce que je ne me suis pas compris à moi-même. Tu peux dire, non, 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 c'est quand tu es poussé au bout, que Dieu voit que tu fais quelque chose à cause de l'amour de Christ, qui va manifester les grandes choses de ta vie. C'est pourquoi le travail d'évangélisme, ce n'est pas un travail fatigué, comme je disais, de quoi ? Il y a des combats de toutes sortes partout où tu passes. Mais Dieu te console par les miracles, Dieu te console par les réponses, Dieu te console pour la vie des enfants, des gens qui changent. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous marchez bien, n'arrêtez pas de bien marcher et parler à quelqu'un. Les gens, ne vous trompez pas, n'arrêtez pas de bien, marchez. 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 Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous voyons bien que, donc, la division, on peut pas, les codes, tout ça, ça parle, on parle de l'église, c'est local. Amen. On peut aussi transposer ça à l'église. Quand l'église, il passe le temps à attaquer les autres églises, on est dans l'évangélisme. Les gens. Amen. On perd le temps. Je n'ai pas malédiction, franchement, j'avais quelqu'un sur sa doctrine, ça, pourtant, j'étais le propre sur lui, ça, pourtant, il est juillé. Non, non, frère, moi, je crois que c'est ça, c'est ça, et puis tu le laisses. Qui convainc en toutes choses, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. On ne peut pas les choses, on ne peut pas abdiquer quelqu'un de force. Si ces gens, tous les gens qui ont suivi des mouvements à cause de la peur, ils sont rendus consolés à cause de l'erreur, de l'erreur, de l'erreur, de l'erreur. La conviction, ce n'est pas la peur, la conviction, c'est la foi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, et, 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 Vous voyez que, quand vous avez des textes d'Apocalypse, vous voyez, Dieu a écrit à l'ange de l'église, à l'ange de l'église, à l'ange. Il y en a qui disent que c'est des pasteurs, je ne crois pas. Je crois que spirituellement, chaque ange, chaque église a un ange. Amen. Amen. Et cet ange-là travaille comme un connexion. Vous voyez quand on dit l'ange de l'éternité, c'est qui? C'est Dieu. Vous voyez un peu. Et chaque église, Dieu a mis un représentant à l'État. Vous voyez un peu. Parce que c'est tellement important à l'église. Dans l'éternité d'Apocalypse, vous ne voyez pas les messages. C'est le message aux églises. Le message de chapitre 2, le message le plus important, c'est aux églises. Je vais encerner sur ça bientôt. Alléluia. Amen. C'est important. Vous voyez que si ta relation personnelle n'est pas bien avec Dieu, et que ta relation personnelle, pour toi, l'église est plus importante que la relation personnelle, ton église devient ton nom d'idole. Amen. Il y en a qui, dans le même bâtiment, les liens de prier. C'est nage, vous venez d'acheter une belle église. Non, vous venez d'acheter un beau bâtiment pour les liens de prier. L'église, il existe déjà un bâtiment. L'église, c'est les gens réunis au nom de Jésus-Christ. Ça s'appelle Ecclesia, les gens mis à part. Un groupe les gens mis à part. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alors, vous voyez que le but était, les services de l'église. J'ai juste pris beaucoup de temps à expliquer avec l'église. Je vais aller rapidement vous expliquer quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, là, les sacrificataires de Dieu, c'est toi. Si Dieu est annommé sacrificateur, ce n'est pas pour rester un poignet. C'est pour que tu les serves. Mais tu les serves d'où? À l'église. Quelle église? Église locale d'abord. Si Dieu te fait garder, donc il peut te faire transcender l'église locale. Tu vas y aller. D'abord, l'église locale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 1. Étonne-moi, 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 Dieu agit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Après le chapitre 1. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, rachachana, rachachana, rachachana maranata au shikamalakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. A partir du verset, je vais commencer au verset 5. De la part de Jésus-Christ. Témoin fidèle. Le premier net de mort. Le prince de roi de la terre. Celui qui nous aime. Qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume virgule. C'est important. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume virgule des sacrificateurs. Parce qu'il y en a qui dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Non, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Le royaume, c'est autre chose. Amen. Amen. Les sacerdotes, c'est autre chose. Amen. David n'était pas dans les sacerdotes. Il était roi. Amen. Il y avait des sacrificateurs qui étaient habillataires. Vous comprenez avec toutes ces choses. Amen. Nous parlons aujourd'hui de sacrificateurs. Aujourd'hui, il y a un fait de toi un sacrificateur dans la maison de Dieu. Amen. Cette maison de Dieu, c'est spirituellement, dans l'église locale, c'est spirituellement aussi l'église. Et quand l'église locale va bien, l'église corne de Christ va mieux. Alléluia. On ne voit pas l'église cause de Christ. Il est invisible. Amen. Ce qu'on voit qui peut être un témoin pour les non-croyants, c'est l'église. Ah, tel frère va être l'église. Et puis on t'observe là, la journée d'aller marcher avec les caisses de viens. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais un de mes voisins, un jour, il s'est dit chrétien. Ils sont avec les caisses de viens, ils n'étaient pas nés, ils étaient près de moi. Et puis, moi, j'ai venu, j'ai entré, il m'a vu, oh, il s'est caché au coin. Alors, moi, j'ai dit, bon, moi, je vais attendre ici, là. Je vais attendre. Je suis resté, il faisait beau. Mais il a suivi avec ces caisses, il était là, il était là, il attendre. Je suis rentré. Je suis rentré, je l'ai laissé monter chez lui. 20 minutes après, c'est comme ça que je suis. Je suis allé fois par la porte. Ah, il n'y a plus de feu, il est caché. J'ai dit, j'ai dit, je ne perds pas la langue, fais attention. Tu n'as pas besoin de faire ça, parce qu'il y a un Dieu qui voit. Fais-tu que ton enfant fasse ça? Mais il te voit boire. Ils vont boire. Il n'a pas de boire boire à l'alcool, ils vont boire. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire simplement, je reviens au sujet. Alléluia. Amen. Sacrificateur. C'est-à-dire que vous servez Dieu. On a vu dans l'Ancien Testament, c'est celle qui vient d'être dans l'État bédard de Dieu. Aujourd'hui, l'État bédard du corps de Christ, il aurait une nouvelle nouvelle pour vous. Vous, vous pouvez servir Dieu tant qu'à l'heure. Vous pouvez interceder pour les gens, vous pouvez n'avoir pas de service de Dieu, parce que vous êtes des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Dans son corps, tu as une place dans le corps de Christ. Tu as une place, il y a un service. Tout ce que tu fais dans l'Église est important. Et cela a une récompense terrestre, et une récompense terrestre. Il n'y a rien que tu fais pour rien. Mais toi, tu ne le regardes pas la récompense. Tu fais à côté de l'adoration, parce que tu viens adorer ton Dieu à travers les services. Alléluia. Alléluia. Et après l'Église 5, verset 10. Oh, Rachachana, remercie et remercie maintenant. Remercie maintenant. Le père, attention, est brisé. J'ai pris l'esprit, mais faites attention maintenant au nom de Jésus-Christ. Salut, tu te rends, grâce que ton nom soit béni. Oh, il guérit, il guérit, il guérit de la joie. Il guérit de la joie maintenant. Oh, Rachachana. Alléluia, Alléluia. L'Église 5, verset 10. Alléluia. C'est un chapitre que nous aimons tous. C'est là où l'année était dite de rompre le sceau du livre de vie. Alléluia. Mais voyons un peu ici, mes bien-aimés, au verset 10. Il dit, tu fais deux, qui sont nous les croyants, un royaume et. Voyons un peu, je vous dis, le royaume, ce n'est pas des royaumes, des sacrificateurs. Royaume et, on va parler du royaume après, et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et ils régneront sur où? Regardez bien. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Mais c'est encore du royaume que vous régnez sur la terre. Ce n'est pas encore des sacrifices, des sacrificateurs. La fonction des sacerdoces, c'est que vous permet de servir Dieu dans les temples. Amen. D'aider les gens, de prier pour les gens, de tous les services que vous faites à Dieu. Nous sommes un sacrificateur. Tous les chrétiens, nous sommes un sacrificateur. Amen. Amen. Vous travaillez dans ce grand temple qui est le corps est, du Christ, dont le chef est l'est, la tête de la tête d'elle est, et le Seigneur est, Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons bien les mêmes. Alors, comme tu es sacrificateur, comme tu es un sacrificateur, ils avaient des tâches, n'est-ce pas? Qu'ils accomplissaient. Amen. Tu dois avoir des tâches. Il y a des tâches qui sont volontaires. Toi-même, tu veux t'offrir et servir à Dieu. Je vais faire ça pour l'Église. Je vais faire ça pour mon Dieu. Je vais faire ça pour mon Dieu. C'est une forme d'adoration. Tout ce qui est volontaire quand tu approches à offrir à Dieu, c'est comme une forme d'adoration. Amen. Quand la Bible dit, on leur dit avec les prémis de tout ton revenu, tu donnes sous forme d'adoration. Alléluia. Amen. Et en Dieu, il n'y a pas de coercition. Il n'y a pas de forçat. Quand il est fort de faire quelque chose pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Allé, peut-être l'Église va payer les bâtiments pour un mois, toi, tu n'as rien reçu. L'Église aussi n'a rien reçu. Mais quand c'est volontaire, c'est une adoration qui dira à ton Dieu. Toi, elle ne dit pas que parce que c'est volontaire, je ne le fais pas. Là, tu es paresseux. Tu manques les ailes. Amen. Donc, il y a les tâches que nous faisons à l'Église qui sont volontaires. Moi-même, j'ai dit, je vais faire ça pour Dieu. Moi, mon premier service à l'Église, vous connaissez les jeunes chrétiens, c'est conduire les gens. Comme j'aime conduire, je suis un bon conducteur. Amen. Quand même, 20 ans sans accident, il doit être un bon que l'hiver. Alléluia. Surtout par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Après l'Église, j'ai accompagné tout le monde. J'ai laissé ma famille à l'Église. J'ai accompagné les gens à ce jeu et puis je venais prendre la famille et je l'amène à la maison. C'est le premier service que j'ai renais. Maîtrise, j'ai laissé de la nourriture pour les gens de l'Église qui n'avaient pas rien à manger. Il y avait une sœur qui travaillait dans les cantines, on allait prendre les choses pour eux et puis j'allais donner aux gens. Je le faisais avec joie. J'étais médecin, j'étais étudiant à l'Église, à l'Église, à l'Église de Montréal. J'avais des choses que je faisais, mais le service de Dieu, je le faisais volontairement. Il y a des tâches que tu peux faire volontairement pour dire, je n'attends pas que tu te demandes. Alléluia. Nous ne nous parlons pas des ministères, nous ne parlons pas d'être anciens, d'être diagres, d'être des choses qui viennent par le haut. Non, nous parlons des choses que tu peux offrir pour les fonctionnements, les choses, les talents que tu as en informatique. Il y a plein de choses. Pour la louange, il faut que tu sois né, il faut que tu aies une vie de sanctification. Parce qu'il y a la besoin de prier, on ne peut pas se voir déjà qu'il y a même quand tu joues des choses, même une musique ou une guitare, parce que tu as des talents. Non, non, tu dois craindre Dieu, tu ne te l'avais pas de vie de sanctification, tu vas attendre quand tu vas être prêt à servir Dieu. On ne va pas te mettre à la porte, on va travailler pour toi jusqu'à ce que tu sois prêt. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et puis il y a des tâches qui sont obligatoires à l'église. Quand Dieu t'a appelé, tu n'as pas le choix, quand Dieu t'a appelé, tu n'as pas le choix, là ça devient obligatoire, mais une obligation par rapport à ton Dieu. Parce que tu es maintenant comme un ministre déduit à l'église, un intime santé déduit à l'église. Tu as un don de prophétie, toi tu vas rester à la maison. Mais qui va prophétiser quelqu'un qui fait la prophétie, changer le cours de beaucoup de choses dans la vie. La grande prophétie, c'était le progrès, nous programmons maintenant le progrès dans cette zone de prière de la vie des gens en nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Voyez un peu? Alors, tiens un don, tu dois pouvoir le faire à l'église pour que les gens puissent bénéficier. Sinon ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Amen. Si tu sais que tu aimes prier, viens et je dis à la prière. Tu vas apprendre encore plus à prier. Parce que la prière, plus tu prieras, plus tu prieras encore. Ça n'en a pas de fin. Ça n'en a pas de fin. Moi j'aime prier, parce que moi j'aime prier. C'est pour ça que Dieu m'a donné l'art de prière. Le jour où je n'ai pas dit cette dispute, j'ai demandé à Dieu de me consacrer à la vie de prière. J'ai lisé le livre de Paul de Yom Kisho, la prière clé des réveils. Il y a un chapitre sur la consécration, la petite prière, j'étais à genoux, pof, je vous ai prié en chinois. C'est en chinois, ça ne me passait pas. Et pour moi j'étais pour moi, j'étais pour moi, j'étais là, je ne savais qu'est-ce qui m'arrive là. Mais personne ne pouvait entrer dans cette chambre. J'ai prié, madame je crois que j'étais là, j'étais pour réagir, mais j'ai continué. On croyait que ça laisse arrêter. Mais jusqu'au bout, ça ne s'est jamais arrêté. Et puis ce n'est pas les langues que j'entendais quand j'ai jamais essayé de me pressionner avec ça. Vous voyez un peu ? Dieu est grand. Mais mon but, c'était que j'ai demandé une vie, de prier. Il m'a donné une langue de prière. Et je vous dis que ça m'a été bénéfique, les mecs chrétiens. Si ce n'était pas là, je crois qu'on ne devait pas avoir des problèmes de famine. La langue a été bénéfique. Il n'y a rien qu'il faut qu'on s'assure. Là, je dois avoir les résultats. Je ne m'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait la société qui dit que tout va bien. Où l'est-ce que toi maintenant ? Alléluia ! C'est vrai, l'appareil, c'est chaud. Vous voyez que, si tu es appelé à quelque chose, c'est obligatoire. Si il y a un appel, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Sinon, tu as le problème. Tu as le problème. Alléluia ! Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu dans 1 Corinthiens 12, verset 28. On va continuer par là. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que l'Église est importante. Amen, le Seigneur est bon. Tout est important. Ce qu'on appelle en littérance, les priorités de la vie chrétienne. Alléluia, Alléluia. C'est Paul qui parle. Au verset 16. J'annonce, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Que la nécessité m'est imposée. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Et quand Dieu t'a appelé à quelque chose, il répond par la musique de Dieu, tu as un problème. Il dit, malheur à mon souverain de la cheminée de Damas. Dieu a dit, c'est un instrument créé. Je choisis. Il dit simplement, ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un sujet de gloire. Il dit qu'il y a quelque chose d'espèce qui m'arrive. Amen. On m'a forcé en quelque sorte. La nécessité de mettre un posé. Dieu a dit, sans ça, tu n'avances pas. Tu as fait souffrir mon Église. Toi, tu vas souffrir. Et ça va être comme ça. Alléluia. Amen. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Église. Si je le fais de mon cœur, je n'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, des fois, ça arrive. Amen. Je n'ai pas envie de prier pour quelqu'un. Une fois, ici, à l'Église, je n'avais pas du tout envie de prier pour quelqu'un. Des fois, je suis content qu'il ne peut pas dans ma langue. Vous ne comprenez pas. Amen. Il ne peut pas dans ma langue. Je ne sais pas prier. Il dit, à l'Église, à l'Église. C'est comme ça pour la personne. Ça veut dire, bénis simplement la personne. Je suis allé bénir. Malgré moi. Et la personne était béni. Pareil, parce que c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu t'a appelé, il te conduit. Il te conduit. Il a son jour. Il te conduit. Son jour est léger. Mais il te conduit. Ne joues pas le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je l'ai dit dans le français courant. Au marché garage. Grâce à la paix. Grâce à la paix. La paix. La paix. L'esprit de paix est là. Au marché. Au marché. Au marché. Au marché. Au marché. Alléluia. Au marché. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit ici. Je n'ai pas à me vanté d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne l'avais pas cherché. Il dit. Je n'ai pas à me vanté d'annoncer la bonne nouvelle. Oh, je suis sécié. Non, non. Je n'ai pas à me vanté de cela. C'est une obligation. Vous voyez, j'ai dit que c'est obligatoire. Qui m'est imposé. Amen. Malheur à moi. Si je n'annonce pas la bonne nouvelle nouvelle. Amen. Et si je choisis moi-même cette tâche. J'aurai le droit à un salaire. Amen. Mais. Puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte et c'est vraiment de la charge qui m'est confiée. Amen. Dieu a dit, tu fais ça, tu n'as pas les choix. Alléluia. À l'église, des fois, Dieu t'appelle comme ça. Il y a un certain nombre de vous. Dieu a dit, l'appel est clair. Tu ne joues pas. Laisse pas, non. Peut-être que je cherche d'abord mon mari et puis je vais servir Dieu. Arrête cette histoire. Cherche Dieu. Le mari vient à parler de lui. Cherche Dieu. Cherche Dieu par les femmes. Il vient à parler de lui. Cherche Dieu. Dieu est d'abord. Alléluia. Faites attention là. Alléluia. Quand Dieu vous a appelé, c'est une imposition. Il vous a imposé. Je dirais qu'il, malheur à toi pour l'a dit. Malheur à lui s'il annonce mal qu'on est nouvelle. Alléluia. Amen. Amen. Comme le prophète Amos a dit, mais moi j'étais juste dans la guilleter, mais Dieu m'a pris, m'a amené. Je ne sais même pas si je suis prophète, je ne sais pas. Pas, mais ce que j'ai à vous dire, voilà ce qu'est l'éternel. Déclare. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. Si tu m'as rencontré dans la vie un jour, il y a un appel de Dieu dans ta vie. Amen. Il m'a dit que je te tiens, je l'ai distributeur. Amen. Il y a un don pour toi. Alléluia. Il y a un don pour ta mère. Il est déjà là. Permet au dos de fonctionner. Alléluia. Gloire à Jésus Christ que son ange soit béni. Tout cela s'est fait à l'église locale. Amen. Amen. Donc, nous arrivons à la conclusion que tout chrétien est serviteur de Dieu puisqu'il est sacrificateur. Mais c'est maintenant de couvrir ce que Dieu t'a décidé à faire. Alléluia. Et tu seras béni. Parce que tu n'as pas le choix, il suffit à Dieu t'a appelé. Si tu ne trouves pas encore, serre-les volontaires pour quelque chose que tu veux faire pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons démontré que la priorité numéro 3 pour ceux qui sont mariés, numéro 2 pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est qu'il est priorité aussi qu'on met les autres. Alléluia, c'est servir Dieu, c'est extrêmement important. Amen. Quand l'église est bien administrée, je ne parle pas de finances, administrée par les saints d'esprit, et les administratés, les saints d'esprit qui sont les ministres et les dieux fonctionnent selon les principes de Dieu. Amen. Les choses vont bien. Il y a plein d'églises ici, il y en a qui ne savent pas reconnaître ce qu'il y a une prophétie, il ne savent pas ce qu'il y a des intérpretes, on est là. Ils ne sont pas des cotistes, ils croient que c'est comme quelqu'un qui dit ouh, il y a des dix d'autres, c'est là, il a sauvé ouh, tada. Ils ne comprennent absolument rien. Parce que les gens ont envoyé des vrais hommes qui avaient cet esprit, peut-être ils ont mis à côté, et les saints d'esprit ont dit, je vous laisse. Quand vous mroirez quelqu'un qui fait un ministère par les saints d'esprit, pourquoi les saints d'esprit ont été avec vous? Non. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une carence pour l'église qui est dit, pas des cotistes, de ne pas voir la force de Dieu se manifester. Ça devient, ça devient quoi. Ils vont faire une dépression. Amen. Il commande des docteurs, il risque de savoir comment la situation va. Comme j'étais prié pour un jeune homme il y a quelques années, j'ai fini de prier, et puis son chef de celui de cette église-là était derrière moi. Il dit, docteur, est-ce que ça va marcher? Il dit, frère, toi tu es venu prier pour l'église pour me demander si ça va marcher? Vous comprenez un peu? C'est grave. Hein? C'est après ces deuils-là que les oui-vines et tout ça qu'on vit dans ces deuils. Beaucoup de gens sont venus nombreux, ils croient que c'était les troubles comme hier, là. Beaucoup ont fui pour accorder la sanctification. Voir à Dieu, oui-vines et restées. Amen. La sanctification, nous ne l'avons pas d'abandonner. Alléluia. Amen. La qualité, elle est bonne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Père Céleste. Et nous te disons merci de ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui. Dieu des grâces, l'église, c'est la communauté des saints. Dieu des grâces, l'église, c'est l'église de ton administration. Et l'administrateur que nous honorerait, c'est le Saint-Esprit. C'est toi, Dieu Saint-Esprit, le Seigneur qui est au milieu de nous. Car oui, il y a eu l'Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est nous bénissons ton Seigneur de nous conduire encore aujourd'hui. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. À propos de ton église. Laisse l'amour au Père. Pour ton église, au Père, quand l'église est l'église locale au Père de gloire. Être aussi une église de tes enfants qui sont sauvés, qui s'occupent de leur famille, au Dieu de gloire. En fait que l'église soit forte au Père de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Si toi, tu viens de sourire ce message pour la première fois. Et que toi, dans ta vie, tu viens à l'église sans savoir pourquoi tu viens. L'église ne sera jamais utile pour toi. Et tu ne comprendras jamais l'église ce quoi si tu n'es pas né de nouveau. Dieu te donne encore une occasion ce soir de naître de nouveau. En acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Soeur. Et si tu vas faire cette prière après moi maintenant, tu dis Père Céleste. Je me reconnais pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je n'aimerais pas de mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur. Tu es Saint-Esprit. Maintenant que tu es à moi, que tu m'as scellé maintenant. Parce que je reçois Jésus-Christ. Conduis-moi dans toute la vérité en ces temps difficiles. Merci Seigneur de m'avoir saoulé. Si tu as fait cette prière-là, tu es né de nouveau. Si tu es à un fois où il n'y a pas d'église, c'est une église. En priant, il se devra te conduire à une église qui est basée sur la parole de Dieu et qui respecte le Saint-Esprit qui confie dans le Dieu de Christ, qui est Dieu, qui opère sur cette terre maintenant. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons en grâce. Que ton nom soit béni et soit exact. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es un pas au-mé. Tu es un pas au-mé.